ou salam alaykoum j'espère que tout vous va bien je suis revenu vous faire un autre épisode de la série du blues voilà coucou alors l'autre fois on avait parlé qu'est ce qu'on avait dit on avait dit que maintenant on sait que le blues est basé sur 1 4 5 comme accord de base on avait établi aussi que le blues pourrait avoir une racine africaine je vous avais montré et je vous avais dit l'autre fois vaut mieux partir d'un truc avec lequel on est familier vers un truc avec lequel on est qui est inconnu pour nous c'est à dire le blues donc il faut essayer de travailler un truc qu'on connaît très bien pour passer à un autre truc alors ce qu'on n'avait pas dit l'autre fois c'est que et c'est ce qu'on va dire aujourd'hui aujourd'hui on va discuter trois choses on va discuter la théorie du blues et ses trois composants je vais vous donner des exemples je vais vous donner aussi aussi les influences qu'elles ont effectué sur le monde le monde le monde de musique les genres de musique etc on va commencer tout de suite alors première chose il y a quand on dit que le blues est basé sur trois notes c'est à dire qu'ils sont majeurs ils ne sont pas majeurs ils sont septièmes ils sont septièmes et là il est très important de faire un petit coucou à notre théorie du le blues et d'une provenance africaine le blues n'est pas totalement d'une provenance africaine pourquoi parce que l'exemple qu'on avait pris l'autre fois c'est à dire le bikutsi il est c'est une c'est une musique qui est basée sur les et des des majeurs le majeur est décrit par plusieurs gens comme une comme un accord qui est gay jovial ainsi que les gens à danser etc mais que le blues il est basé sur des septièmes voilà ça c'est très important il faut savoir si on regarde par exemple il ya plusieurs instruments arabe aux arabe aux africains excusez moi qui sont arabe aux africains et qui sont basés sur les majeurs c'est-à-dire on les appelle la habillade et elle a trouvé pourquoi parce que le raccordage est basé sur des le quatrième degré par exemple si ça et demi ça ça va être à la donc le lot devient 1 1 et après le quatrième degré c'est un arrêt et ainsi de suite donc il est il était et comme vous le savez les lignes de tous les tous les hommes tout à peu près tous les la majorité des instruments arabe ou africain ou africain tout court ne sont pas des des instruments frétés c'est à dire à case donc il est très difficile de mettre un 7e dessus bon alors la première composante de notre théorie aujourd'hui il y en a le blues il est basé sur un 7e 4 7e 5 7e 1 fa 7e 4 7e do 7e la deuxième chose qui est très importante et que le blues est aussi appelé en anglais 12 bas 12 bas c'est à dire 12 mesures alors une mesure c'est quoi vous savez que chaque chanson à un tempo et une signature de temps c'est à dire time signature quelques chansons sont en 2 4 d'autres sont en 3 4 il y en a d'autres qui sont en 4 4 il y en a d'autres qui sont en 5 8 7 8 9 8 etc aujourd'hui on va regarder un exemple de 4 4 pour simplifier la chose alors je vais compter avec vous 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 autres mesures 4 et 4 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ça c'est le plus simple les blues une autre 4 mesures alors 4 4 4 à 3 12 la troisième composante de cette théorie le turn around c'est à dire les deux dernières mesures de la 12 bas de la 12 bas donc aujourd'hui je vais vous vous jouer le premier blues à oula une une un des formats de du blues lorsqu'il a apparu c'est ce format il s'appelle le 1936 blues ou bien ça s'appelle quick changes quick change blues alors on va le faire sur un fa et je vais vous donner les accords on va faire un fa un si bémol septième quand je dis un fa ça veut dire un fa septième alors en fa un fa un si bémol et un do on va mettre aussi un sol mineur il y a des gens qui mettent un sol septième mais moi je vais le jouer en septième mineur d'accord alors voilà ça c'est un 1930s blues ce blues a été simplifié par les encore pour faire pour faire des choses comme ça il ya aussi des mais qui ont fait le vous connaissez donc il ya eu plusieurs plusieurs une assimilation du blues dans d'autres genres et c'était surtout le 1936 blues c'est l'un des des gens majeurs du blues après les joueurs du blues ont voulu sonner comme des des jazzeux ou bien les jazzeux ont voulu sonner comme des comme des blues man alors ils ont fait d'autres choses la création du bebop blues changes alors je vais montrer le bebop je vais montrer les accords il ya un fa un si un fa un do mineur un fa un si un si mineur septième diminué enfin diminué septième à cinquième bémol un fa il ya ce la mineur septième diminué et ce ce ré septième bémol neuvième et un sol Do La même théorique c'est à dire le turn around à part les accords les accords de base ils sont c'est pour ça que j'ai dit l'autre fois qu'il y a des accords de base maintenant les accords de base ils sont le 12 bar et le turn around le turn around c'est ça le turn around alors je vais vous jouer le le bebop blues ça commence comme ça voilà ça c'est le bebop blues c'est le bebop blues 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 et comme beaucoup d'autres genres de blues ça a inspiré beaucoup d'autres genres la sol je vais vous donner un autre exemple on va faire je vais vous donner un autre 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 Sous-titrage MFP. Et on rentre sur le Si bémol. Alors à vous de faire l'analyse, le 1 bien sûr et le Si bémol. Alors ce que je tiens à vous dire c'est qu'incha'Allah, je vais arrêter ici, mais incha'Allah il y en a deux genres de blues que je vais essayer de faire avec vous, que je vais essayer de discuter avec vous. Le 1er s'appelle Three Times Up Blues et le 2ème s'appelle Bird Blues Changes et les deux sont des genres de blues qui sont un peu plus compliqués que le 1936. Donc à la prochaine fois, je vais vous dire. M'salm alaykum alaykum alaykum.com Dites-vous j'ai jamais nous. Je suis conscient que Il y a des gens qui connaissent déjà, il y a des gens qui savent déjà. Salaam alaykum.